Je vous le disais tout à l'heure, il y a évidemment de nombreuses réactions émanant aussi bien d'associations luttant contre le racisme et l'antisémitisme que de mouvements pour les droits de l'homme, sans oublier les milieux politiques. De nombreuses voix à droite se sont élevées pour protester contre de tels propos, s'ajoutant à celles de la gauche tout entière. Parmi les réactions, Jacques Chabandelmas se dit horrifié par les propos de M. Le Pen. C'est la première erreur majeure de Le Pen, dit Jean-Pierre Soissons. C'est tout simplement un fasciste, déclare Laurent Fabius. Louis Mermaze, lui, parle de monstruosité. Et Pierre Mesmer se déclare prêt à voter une levée de l'immunité parlementaire. Écoutez-les. C'est scandaleux et inadmissible. Et je ne le supporte pas du tout. D'ailleurs, s'il y a une demande de levée de l'immunité parlementaire de M. Le Pen, je la voterais et je ne serais pas le seul. Vous pensez que c'est une gaffe ou une déclaration volontaire ? Je pense que M. Le Pen est trop habile pour faire des gaffes. Je pense que ce qu'il a dit, il l'a médité au préalable. C'est une véritable ignominie. C'est une atteinte qui est portée à l'honneur de notre pays. C'est une atteinte à l'honneur aussi du Parlement, puisqu'il en fait partie. Et je compte d'ailleurs saisir de cette question grave le président Chabandelmas. On ne peut pas laisser passer de tels propos de la part d'un parlementaire. Et maintenant, Laurent Boussy a posé la question à M. Claude Maluré.